La différence avec ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'il y a eu des candidats qui ont été aux élections. Des candidats, semble-t-il, d'après le compte-rendu de ces candidats, qui étaient élus. Mais donc, il a pris le pouvoir par coup de force. Et ceux qui étaient élus ont fait des procédures auprès de l'Union africaine et auprès de la Cour suprême du Congo. Mais nous ne connaissons pas le résultat. Ce qui est vrai, c'est que deux ont été, sont encore en prison. Il s'agit donc du général Moukoko et de monsieur Okobis Alissa, qui sont en prison, qui étaient donc candidats. Et monsieur Okobis Alissa était arrivé au deuxième tour. Il y a eu un autre candidat qui, semble-t-il, était arrivé au premier tour, mais qui n'a pas fait valoir sa victoire. Bien au contraire, il a pactisé avec monsieur Sassou. Et donc, le fait que la population n'ait pas votée, mais néanmoins, une partie de l'opposition a tissé une alliance avec monsieur Sassou. Par rapport à aujourd'hui, je ne demande pas le boycott, mais je demande la désobéissance civile. Vous savez la différence avec la désobéissance civile ? C'est le droit le plus absolu d'un peuple à ne pas accepter quelque chose. Ceux qui acceptent deviennent des esclaves. En tout cas, dans ce qui est du droit, le droit le plus absolu donné à un être humain, c'est la désobéissance. Oui, c'est le choix. Qu'on ne peut pas le nier. Et donc, je demande, puisque chaque fois que monsieur Sassou gagne l'élection en trichant, en modifiant les constitutions, il emploie la force. Donc, aujourd'hui, la différence en 2016, c'est que je demande au peuple d'exercer le droit le plus absolu, celui de la désobéissance civile. S'ils ne le font pas, alors ils acceptent d'être esclaves. Et dans ces conditions, la communauté internationale ne peut plus s'intéresser à eux. Mais par contre, s'ils appliquent, s'ils se donnent ce droit-là qui est inhérent à l'être humain depuis sa naissance, ce droit qui lui a été conféré par Dieu, si je peux dire, s'il le met en application et que ce jour du vote, il n'y a personne qui va voter, là, monsieur Sassou n'aura pas d'autre choix que de dire qu'il est perdant. Parce que la communauté internationale fera valoir que le peuple congolais a fait appliquer, a pris son droit le plus absolu qui lui permet de dire, je ne veux plus. Ok, je vois. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez demander une désobéissance pour que, justement, les autres dirigeants du monde et les UN et tout ça, ils voient, justement, et que ça met à lumière que le peuple, justement, ne veut pas de Denis Sassou. Alors que sinon, c'est... Très bien. Ok, je vois. C'est très intéressant. Ok. Ça évite toute violence. Parce que si les gens vont voter et qu'ils gagnent et que... Je ne sais pas... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...